Tout d'abord, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Musée de l'Armée pour cette conférence consacrée aux enjeux de la commémoration du 11 novembre 1944. Je dirais plus largement tous les enjeux politiques de cette cérémonie du 11 novembre 1944 et surtout, vous allez voir tout ce qu'il a précédé. Voilà. Alors donc, le 11 novembre 1944, comme vous allez pouvoir le voir sur les images qui vont vous être diffusées, le peuple de Paris réserve un accueil triomphal aux deux hommes d'État, donc à Charles de Gaulle et à Winston Churchill, qui donc défile sur les Champs-Élysées à l'occasion des commémorations de l'armistice du 11 novembre, donc 11 novembre 1918. Alors, ce défilé, c'est non seulement le premier à se dérouler depuis la libération de la capitale, première grande fête depuis le défilé du 26 août 1944 de Charles de Gaulle sur les Champs, mais aussi la première grande commémoration nationale organisée depuis une date qui est beaucoup moins connue, qui est octobre 1944. Octobre 1944, c'est la reconnaissance internationale du gouvernement français, du gouvernement provisoire de la République française. Donc, vous voyez, déjà octobre 1944, nous sommes plus de quatre ans après l'appel du 18 juin 1940, qui crée la France libre, et c'est donc sur tous ces aspects-là qu'il est intéressant de revenir à partir de cette commémoration du 11 novembre 1944. Car cette présence de Winston Churchill aux côtés de Charles de Gaulle est quelque chose d'éminemment symbolique. Elle est symbolique du respect mutuel que les deux hommes se portent, du rôle de chacun de ces deux hommes dans cette libération de la France, mais elle est aussi symbolique des enjeux de souveraineté nationale qui les ont parfois opposés, puisqu'en fait, on sait que ce qu'il y a souvent, pendant la Seconde Guerre mondiale, opposé Winston Churchill et Charles de Gaulle, c'est d'abord et avant tout, et même uniquement, les enjeux de la souveraineté nationale. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est d'ailleurs à partir d'un photogramme issu... Donc, un photogramme, c'est un extrait photographique d'une vidéo. C'est à partir d'un photogramme issu des actualités filmées que nous avons réalisé l'affiche de l'exposition de Churchill de Gaulle. Cette affiche était... Enfin, ce photogramme que nous avons donc utilisé comme affiche de l'exposition et comme visuel du catalogue de l'exposition, elle nous a semblé particulièrement symbolique, elle aussi. En fait, on voit derrière l'arc de triomphe, on voit les deux hommes qui descendent les Champs-Élysées. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, les deux marchent dans la même direction, tout en regardant chacun d'un côté à l'autre. Merci. Chacun regarde d'un côté, voilà. Et c'est ce qui était vraiment, à nos yeux, ce qui symbolisait le mieux ce que François Kersoudi, qui avait promis à s'être intéressé il y a déjà presque 30 ans aux relations Churchill de Gaulle, à ce que donc François Kersoudi a appelé leur mésentente cordiale. Donc, nous allons donc d'abord commencer, si vous le voulez bien, par visionner cette cérémonie à partir d'un extrait retrouvé à l'ECPAD. Donc, vous allez voir, c'est un rush. Vous allez même voir le time code sur l'écran. Et c'est à partir de ce rush que nous avons réalisé le montage, que vous pouvez voir dans l'exposition, puisque cette exposition, il y a un fil chronologique. Et donc, vous verrez ce document au niveau du 11 novembre 1944. Mais vous pourrez aussi le voir en introduction, dans la toute première salle, à votre arrivée, donc dans les salles d'exposition, par rapport, donc justement, à cette affiche et ce symbole des deux hommes qui vont dans le même sens, en regardant chacun de l'un côté à l'autre. Donc, le document était un peu long. Pour le défiler, j'ai choisi de le conserver dans son intégralité. Je pense qu'il est toujours important de rappeler la diversité de ceux qui ont libéré la France. Pourquoi j'ai gardé ce document jusqu'au bout ? Par rapport à ce que vous avez vu à la fin sur Rotonde. Cette cérémonie, cette cérémonie du 11 novembre, n'est pas une cérémonie anodine. Surtout, d'autant plus pour des hommes qui ont eux-mêmes fait cette guerre de 14-18. Et c'est donc à partir de ce fait du 11 novembre que je vais commencer cet exposé autour, donc, de ces enjeux. Alors, je vais donc commencer par rappeler ce qui est commémoré exactement le 11 novembre. Alors, le 11 novembre est un jour férié en France depuis la loi du 24 octobre 1922. J'ai bien dit, donc, 24 octobre 1922, instituant un jour du souvenir. C'est le terme exact, jour du souvenir. Et en fait, il faut donc plusieurs années pour que se mette en place le cérémonial du 11 novembre, qui est encore aujourd'hui le cérémonial des cérémonies du 11 novembre. Seul, si j'ose dire, a été rajouté au cérémonial l'hommage des autorités à la plaque commémorant le 11 novembre 40, la manifestation des étudiants et des lycéens le 11 novembre 1940. Sinon, le cérémonial a donc été codifié au cours des années 20. Donc, l'idée de rendre hommage aux soldats de la Grande Guerre, morts pour la France, mais non identifiés, apparaît en 1920. Il y a une loi qui est votée à l'unanimité par le Parlement. Et on décide de choisir la dépouille mortelle d'un soldat parmi plusieurs autres. Et c'est choisi donc dans la citadelle de Verdun. Et ce soldat, ce corps de ce soldat est placé le 11 novembre 1920 dans une chapelle ardente au sein de l'Arc de Triomphe pour être finalement inhumé dans ce qui est aujourd'hui la tombe du soldat inconnu le 28 janvier 1921. Le cérémonial lui-même, donc, le jour devient en 22 férié. Et c'est seulement le 11 novembre 1923 que André Maginot, ministre de la Guerre, allume pour la première fois la flamme qui ne s'éteint jamais et qui donne donc au tombeau du soldat inconnu cette forte portée symbolique et politique. Donc, depuis ce 11 novembre 1923, le 11 novembre est donc une date importante pour la République. C'est la date la plus importante après celle du 14 juillet, fête nationale, surtout dans cette société d'anciens combattants qui est la société française des années 20 et 30. Cette date est effectivement contemporaine pour ces deux hommes qui ont tous deux été des anciens combattants de la Grande Guerre. Alors, comme vous pouvez le voir dans l'exposition, l'exposition, c'est à peu près 40% de l'exposition consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Alors, au rôle de Churchill et de De Gaulle dans la Seconde Guerre mondiale, leur relation peut être exactement. L'exposition traite de l'ensemble de leur parcours et donc, bien sûr, de la Grande Guerre. Et cette Grande Guerre a la particularité d'avoir été un traumatisme pour chacun des deux hommes. Alors, pour Winston Churchill, la guerre de 14-18, le traumatisme de la guerre de 14-18, c'est le désastre des Dardanelles. Suite au désastre, donc, des Dardanelles, il est contraint de quitter le gouvernement. Il rentre dans une phase de dépression très sévère, qu'il appelle son Black Dog, et qu'il va soigner tout d'abord en participant à la guerre des tranchées. Il passe du gouvernement à un poste de lieutenant-colonel dans les tranchées. Et il va soigner aussi cette dépression par la peinture. Et ça, c'est un volet peu connu de la vie de Winston Churchill, que vous pouvez voir dans l'exposition, avec une de ses toutes premières peintures, qu'il réalise, justement, sur le front des Flandres, qui est exposée, donc, dans l'expo. Churchill va être en grande partie blanchi de la responsabilité par une commission d'enquête parlementaire. Et il va revenir au gouvernement en tant que ministre de l'Armement. Et il va être l'un des vainqueurs de cette guerre industrielle, puisque c'est lui qui aura doté la Grande-Bretagne des moyens de gagner cette guerre en tant que ministre de l'Armement. C'est l'un des acteurs de cette guerre. Pour Charles de Gaulle, la Grande Guerre, c'est d'abord et avant tout le traumatisme de sa captivité. Il est blessé une troisième fois, fait prisonnier à ce moment-là, et malgré cinq tentatives d'évasion, il ne peut participer autant qu'il le souhaite à la victoire. Donc cette captivité, il va l'employer à faire des conférences, il va rédiger des notes de synthèse. Et vous pouvez voir dans l'expo des notes de synthèse absolument remarquables, réalisées par Charles de Gaulle à l'été 1918, où il explique que l'Allemagne va perdre la guerre, car les militaires allemands ont pris le pouvoir. Et donc c'est une constante, qui va être celle de Charles de Gaulle toute sa vie, de penser que le militaire doit être toujours subordonné au pouvoir civil. Et toute l'histoire de la France libre, c'est celle justement de cette volonté d'être un pouvoir politique. Donc cette analyse lucide, on pense à Clémenceau, autre, j'oserais dire, troisième homme de cette cérémonie du 11 novembre 1944, et sa fameuse phrase, « La guerre, c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires ». Mais justement, cette analyse à l'été 1918 de Charles de Gaulle, analyse qui va être donc une réalité, c'est l'une des causes de la défaite allemande, les militaires allemands, qui ont donc pris le pouvoir, vont réussir, en novembre 1918, à faire retomber sur les civils la responsabilité de la défaite militaire. Et ils y arrivent par un moyen, c'est-à-dire en obligeant le pouvoir politique à demander un armistice. Et ça, la fin de la guerre, la fin de la première guerre mondiale au moyen d'un armistice, on verra plus loin, la décision du gouvernement français en juin 1940, là aussi, de demander un armistice, c'est quelque chose que Churchill et de Gaulle ont bien évidemment en tête ce 11 novembre 1944. Eux qui sont partisans, et c'est ce qui a été décidé par les grands alliés dès le début de cette guerre, continuer la guerre jusqu'à la capitulation sans condition de l'Allemagne et du Japon. Donc, en 11 novembre 1944, l'idée, elle est clairement de continuer la guerre jusqu'à une inconditionnelle surrender, capitulation sans condition, et non pas de recommencer cette erreur qui a pu être faite par cet armistice du 11 novembre 1918. Alors justement, il m'a semblé intéressant de revoir, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, qu'est-ce que c'est qu'un armistice ? Alors, qu'est-ce qu'un armistice ? Quelle est l'origine juridique ? Alors, l'origine juridique de l'armistice, c'est quelque chose qui a été défini dans ce qu'on appelle les lois de la guerre. Les lois de la guerre, ce sont donc les lois qui sont censées gérer les relations entre belligérants, et c'est les lois qui se mettent en place, on peut dire, au courant du 19e siècle. Alors, l'apparition des armées permanentes, le développement des armées modernes, vont conduire les nations à considérer que le droit devait aussi s'imposer dans le domaine des conflits. Donc, il y a des principes coutumiers de la guerre qui se mettent en place dès le 16e siècle. On commence à parler de capitulations, de conventions d'armistice, mais les constructions de normes internationales datent donc de la fin du 19e siècle. Donc, c'est Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, mais aussi l'américain Liebert, qui va être le rédacteur du code de la guerre de sécession, qui vont codifier ces premières manières de quitter juridiquement un état de guerre. Et ça va être codifié par les conventions de Genève de 1906, ainsi que les conventions de l'AE de 1899 et 1907. Donc, un armistice, c'est donc, d'abord et avant tout, ce n'est pas, plus exactement, un acte unilatéral, mais une convention entre les deux parties. On ne peut pas déclarer seul qu'on arrête de se battre dans le cadre d'un armistice. Alors, je précise, c'est important, parce que c'est pourtant ce qu'a fait le maréchal Pétain le 17 juin 1940. Le 17 juin 1940, Pétain annonce seul, annonce qu'il demande un armistice. Et on sait qu'un armistice n'entre en vigueur que quand il est signé par les deux belligérants. Et c'est à l'origine de cette période où la guerre continue, malgré cette démobilisation provoquée par cette parole, ce discours de Pétain du 17 juin 1940. Donc, l'armistice, c'est l'article 36 de la Convention de l'AE, il suspend les opérations de guerre par accord mutuel des parties belligérantes. Et c'est ce qui s'est passé le 11e mois à la 11e heure de l'année 1918. Alors, si je me permets donc de vous parler autant de ce 11e novembre 1918, c'est, vous l'avez donc compris, que cette question, c'est la question de la sortie de guerre. Et la rencontre entre les deux hommes, Churchill et de Gaulle, elle est directement liée à une sortie de guerre, ou plutôt à une sortie des combats, à savoir la question de la fin de la campagne de France et prioritairement, donc, essentiellement, plutôt, pardon, la question des armistices de juin 1940. Puisque l'exposition commence, d'ailleurs, puisque c'était une évidence pour nous, les relations Churchill-de Gaulle, elles commencent par leur rencontre physique, mais leur rencontre au-delà de leur rencontre politique, intellectuelle, etc., elle est parce qu'ils ont, partagent, ce point de vue, de, parce qu'ils sont sur les mêmes longueurs d'onde en juin 1940. Donc, je rappelle que le 10 mai 1940, donc, les Allemands lancent une offensive générale sur le front occidental, avec, en envahissant la Belgique et l'Olande. 10 mai 1940, qui est aussi la date d'arriver au pouvoir de Vincent Churchill en tant que Premier ministre d'un gouvernement de coalition. Ça, c'est quelque chose d'important, s'il y a rappelé. Il est Premier ministre d'un gouvernement de coalition. Donc, dès le 14 mai, le front est rompu à Sedan. Et, pour rassurer les Français, le tout récent président du Conseil, Paul Reynaud, rappelle, si j'ose dire, les vieilles gloires, le 18 mai 1940, le maréchal Pétain devient vice-président du Conseil. Et, le 19 mai, il remplace le général Gamelin par le général Végan, en tant que généralissime des armées. Il nomme un homme à poigne, Georges Mondel, à l'intérieur. Et, une fois la défaite de Dunkerque, la sanglante bataille de Dunkerque terminée, il étoffe le 5 juin 1940 son gouvernement avec ce qu'on pourrait appeler des techniciens. Donc, des techniciens, il fait rentrer un financier, boutillier, un journaliste, Prouveau, à l'information, et il étoffe donc son gouvernement avec un tout jeune général de brigade à titre temporaire, un général de brigade à titre temporaire qui vient de remporter l'un des rares succès, même si ce sont des succès partiels sur le front de cette malheureuse campagne, à savoir, donc, le général Charles de Gaulle. Donc, à cette date, 5 juin 1940, entrée, donc, du général de Gaulle au gouvernement, le sort de la bataille dépend maintenant de ce qu'on a appelé la ligne Végan, qui est l'ultime ligne de défense alliée sur la Somme. Or, dès le lendemain, dès le 6 juin, le lendemain même de l'entrée du général de Gaulle au gouvernement, le front sur la Somme est rompu. Et donc, cette nouvelle équipe gouvernementale, qui est censée donc être un gouvernement de choc destiné à combattre, c'est ce gouvernement qui va se retrouver face à la question de la poursuite ou non de la guerre. Le 10 juin, le gouvernement quitte Paris et déclarer ville ouverte, dans lequel entrent les Allemands le 14. Et c'est dans ce contexte-là que le 9 juin a lieu la première des cinq rencontres qui vont se faire, donc, entre Winston Churchill et Charles de Gaulle, puisqu'ils vont se rencontrer cinq fois entre le 9 et le 18 juin 40. Alors, là, donc, deux questions, enfin, deux possibilités, pardon, deux possibilités. Le gouvernement français avait le choix entre deux solutions. Première solution, la capitulation des armées sur le territoire national et la poursuite de la guerre dans les colonies. C'est la solution qui fut retenue par les gouvernements néerlandais et belges. Donc, par exemple, le 14 mai, l'armée des Pays-Bas capitule, mais la Reine et le gouvernement sont à cette date déjà en Angleterre où ils affirment leur volonté de continuer le combat avec l'alliance britannique et avec les ressources de l'Empire colonial, à savoir les Indes néerlandaises. La situation est à peu près la même en ce qui concerne la Belgique, même si le roi va, lui, choisir de se constituer prisonnier, ce qui posera après la guerre ce qu'on appelle en Belgique la question royale, qui n'est pas du tout dans le cadre de cette conférence. Donc, le 9 juin, Churchill et de Gaulle se rencontrent pour la première fois et le 12 juin, Churchill discerne en de Gaulle qui est donc particulièrement chargé des relations avec lui. Paul Reynaud confie à Charles de Gaulle la question des relations avec Churchill et donc, le 12 juin, Churchill discerne en de Gaulle l'homme du destin. C'est comme ça qu'ils l'appellent lors de leur rencontre le 12 juin 40. ce même jour, le généralissime Végan pose lui au gouvernement la question de l'armistice. Le 13 juin, Pétain jusque-là silencieux annonce qu'il est favorable à cette option et le 15 juin, le gouvernement est à Bordeaux et Charles de Gaulle et Winston Churchill négocient alors ensemble ce qui apparaît comme le dernier espoir pour maintenir la France dans la guerre. Ce dernier espoir, c'est le projet d'union franco-britannique. Alors, le projet d'union franco-britannique, c'est un projet qui aurait fait des deux nations, une seule, avec donc une seule armée, un seul peuple et avec un seul territoire, avec une partie du territoire qui aurait été donc envahi, occupé par l'ennemi et l'autre partie du territoire qui, avec les deux empires coloniaux, aurait continué la guerre. Alors, ce document, ce projet d'union franco-britannique, c'est le dernier document de la première salle d'exposition et c'est la première fois qu'il est exposé en France. Il nous a été tout spécialement prêté par le National Archive et les archives nationales britanniques. Donc, ce gouvernement, Reynaud, et au sein de ce gouvernement, d'autant plus avec l'entrée en guerre des Italiens le 10 juin, Paul Reynaud est de plus en plus isolé. Et le 16 juin au soir, sans même avoir posé à son gouvernement la question de confiance, si j'ose dire, pour savoir est-ce qu'on doit commander ou non l'armistice, Paul Reynaud démissionne. le 17 juin, le maréchal Pétain est donc nommé président du Conseil. Il annonce dans son discours à la radio qu'il faut cesser le combat, ce qui est une expression qui va s'avérer désastreuse d'un point de vue militaire, puisque on sait qu'on ne peut décréter seul l'arrêt d'une guerre. Et d'ailleurs, la maladresse de la formule fait que la presse va recevoir l'ordre de modifier le discours de Pétain, mais qui a été entendu par tous les Français ou presque, de modifier le discours de Pétain en faisant semblant de dire qu'il faut tenter de cesser le combat. Donc on modifie ce discours. Et donc, le lendemain du message de Pétain annonçant sa demande d'armistice, une autre voix s'élève, puisque c'est suite au discours du 17 juin que Charles de Gaulle va obtenir de Winston Churchill, malgré l'avis d'autres membres du gouvernement de coalition nationale, de Gaulle va obtenir l'accord de Churchill pour parler au micro de la BBC le fameux 18 juin 1940. Donc le 18 juin 1940 est non seulement un refus, mais je pense d'abord et surtout un acte fondateur. C'est un acte fondateur de la France libre et un acte fondateur qui pose dès le départ la question de la légitimité, la légitimité des deux régimes qui vont s'opposer, le régime de Vichy, le régime né de l'armistice et par contrario le régime de la France libre, la France libre qui, elle, naît du refus de cet armistice. le 18 juin, c'est l'acte de foi d'un patriote, d'un patriote indéfectible qui, parce qu'il est pétri d'histoire et ça, l'exposition vous le montre, tout son patrimoine mental, tout son patrimoine familial, Charles de Gaulle est un homme pétri d'histoire qui sait se projeter dans la longue durée bien au-delà du désastre de juin 40. Pour de Gaulle, en juin 40, la défaite n'est pas définitive. Dans son discours et dans son appel, il clame à trois reprises que la France n'est pas seule. Il rappelle que la guerre est mondiale, il rappelle que l'Empire britannique poursuit le combat et il cite l'immense industrie des États-Unis qui peut être, c'est ce qu'il dit lui-même, utilisée sans limite. Cet appel, le 18 juin, est d'abord d'essence militaire. Officiellement, tout au moins, il n'est pas encore une alternative au gouvernement de Bordeaux. Je vous parle le 18 juin. La signature définitive de l'armistice, plus exactement des armistices, celui avec l'Allemagne le 22 et celui avec l'Italie le 24, les deux armistices entrés en vigueur le 25 juin 40, vont changer la donne. Pour de Gaulle, et ça va être une constante tout au long de sa vie, l'armistice est à ses yeux nul et non avenu. Donc l'armistice de juin 40, pour lui, il n'existe pas. Il est nul et non avenu dans l'histoire de France. C'est intéressant, il le dit dès 1941. Dans un discours au Caire, en 1941, il dit le 17 juin 40, disparaissait à Bordeaux le dernier gouvernement régulier de la France. et il ajoute plus loin le lendemain naissait la France libre. Cette formule résume tout le point de vue gaullien et au fur et à mesure que le général va s'imposer à la tête des résistances et surtout vis-à-vis des alliés comme étant le chef de la France en guerre, il va faire référence à ce crime de l'armistice. Et d'ailleurs, le 8 août 1943, il dit Clémenceau disait le pays doit connaître qu'il est défendu. Nous disons le pays un jour devra connaître qu'il est venché. Donc, ce qui se joue durant toute la guerre et la relation Churchill-De Gaulle est au cœur même de ce sujet, c'est donc la question de la légitimité de la France libre. Et la légitimité de la France libre en tant que représentant on dit déjuré, c'est-à-dire juridiquement légal de la France en guerre alors même qu'à l'été 40, il faut rappeler qu'à l'été 40, les ambassadeurs des États-Unis, de l'URSS, du Vatican, de la Suisse sont à Vichy. Donc, Charles de Gaulle, dès l'automne 40, il va créer un conseil de défense de l'Empire. Il dote la France libre d'une institution politique et là, je crois qu'il est toujours bon de rappeler le rôle capital du juriste de la France libre, de René Cassin. Vous pouvez voir dans l'exposition des documents annotés par René Cassin, par le général de Gaulle, autour donc de ces questions de mise en place des premiers accords sur Thiel de Gaulle. puisqu'il va y avoir donc cette fameuse phrase de Gaulle qui s'attend à ce que d'autres membres du gouvernement, à ce que des grands chefs de l'Empire viennent pour eux aussi continuer la guerre. À un moment donné, il se rend compte qu'il est seul et Churchill lui dit vous êtes seul, eh bien, je vous reconnais seul. Et quand, à partir de là, il veut mettre en place des statuts pour déterminer quels sont les statuts de son mouvement par rapport essentiellement à l'Angleterre qui héberge la France libre, il donc utilise le soutien, enfin, il a le soutien de ce grand juriste, ce grand professeur de droit qui est René Cassin. Et René Cassin demande au général de Gaulle sur quelle base devons-nous discuter, quelles sont les bases de départ pour discuter avec l'Angleterre, avec Churchill. Et de Gaulle lui répond tout simplement nous sommes la France. C'est le cœur même des relations. Donc, le général de Gaulle va, durant toute cette période, 40-44, et on sait que, en fait, la conclusion, c'est octobre 44, dans quelques jours avant ce défilé du 11 novembre, il va vouloir imposer la souveraineté de ce mouvement sur les territoires ralliés, donc, dès l'été 40, quelques territoires, une faible partie de l'Empire colonial français va se rallier à la France libre, mais il va surtout procéder à l'établissement d'un État, d'un État qui soit à la fois le continuateur de la légitimité nationale, mais aussi un instrument de rénovation politique et, assez rapidement, un instrument aussi de rénovation sociale. Ça va être le programme du CNR qui va être défini à partir de 43. Donc, il y a ainsi toute une série d'organismes que l'on peut qualifier de politiques, comme le Conseil de défense de l'Empire, après la création de la France libre qui prend symboliquement le nom de France combattante. Et, on en arrive à la question, là aussi, mais Christine vous en a abondamment parlé il y a quelques semaines. Après, donc, l'épisode Giro de Gaulle sur lequel je ne reviens pas puisque Christine a largement évoqué ces enjeux, il y a à Alger le 8 juin 43 la création du Comité français de libération nationale qui est alors à ce moment-là coprésidé par les généraux Géraud et de Gaulle. Et dès, donc, le mois de juin 43 et la création du CFLN, ils vont demander la reconnaissance de ce Comité français de libération nationale par les gouvernements alliés. Et c'est là qu'on va voir que les divergences de vues sont alors extrêmement profondes. À ce moment-là, les alliés, on va dire, j'oserais dire les alliés qui comptent, ce sont les trois grands et donc l'URSS, les États-Unis et la Grande-Bretagne et c'est donc les conférences où se réunissent donc Churchill, Roosevelt et Staline. Et d'ailleurs, le nœud du problème assez rapidement à partir de décembre 41 et de l'entrée en guerre des États-Unis, c'est que la relation j'oserais dire bilatérale Churchill-De Gaulle devient un ménage à trois Churchill-De Gaulle-Roucevelt avec, sachant que Roosevelt est extrêmement hostile au général de Gaulle. Donc, sur cette question de la reconnaissance juridique du CFLN comme étant le représentant des intérêts de la France, il va y avoir à ce moment-là de lourdes divergences entre les soviétiques qui, à ce moment-là, sont plutôt favorables à cette reconnaissance et le gouvernement américain qui, l'été 43, n'a toujours pas, et il va falloir encore plus d'un an pour obtenir ça, qui n'a toujours pas renoncé à vouloir écarter le général de Gaulle complètement de la direction des affaires de la France. Et le fait que le général de Gaulle arrive à partir de novembre 1943 à être seul grâce au soutien des opinions publiques, grâce au soutien du CNR, etc., la création d'une assemblée consultative à Alger, etc., cette situation va être encore plus compliquée. Enfin, les Américains ne vont jamais vouloir revenir sur cette volonté d'écarter de Gaulle, malgré le fait que les opinions publiques britanniques et américaines, ainsi que les grandes parties du personnel politique britannique, sont de plus en plus favorables à cette reconnaissance. Il y a d'ailleurs à ce sujet Churchill, qui est premier ministre d'un gouvernement de coalition, je vous l'appelle, est particulièrement interpellé à ce propos à la Chambre des communes en mai 1944. Voilà. Il y a une forte partie dans les démocraties britanniques et américaines. On connaît le poids des grands éditorialistes, mais aussi le poids des opinions publiques, le poids des hommes politiques dans ces grandes démocraties et il va y avoir beaucoup de... Et vous avez vu lors des images du défilé, le troisième homme, si j'ose dire, Anthony Eden, et Anthony Eden fait partie des facilitateurs de ceux qui vont vraiment arriver à arranger la situation entre de Gaulle et Churchill et arriver à assouplir Churchill qui était souvent, même s'il a souvent joué le jeu de la France face à Roosevelt, qui va souvent être hostile au général de Gaulle. Alors, c'est justement le pire, si j'ose dire, épisode entre les deux hommes. c'est celui bien connu aujourd'hui du 4 juin, 4 juin 44, nous sommes à deux jours du débarquement de Normandie et de Gaulle atterri à Londres, il y est quasi convoqué et ça le met hors de lui, il est... il atterrit à Londres pour être informé des opérations militaires en cours puisque nous sommes à deux jours du débarquement. À ce moment-là, il y a deux problèmes majeurs à régler, il y a le problème que j'ai déjà évoqué de la non-reconnaissance du gouvernement provisoire qui à cette date donc juin 44 n'est toujours pas reconnu et il y a surtout la question de l'administration civile de la France. En gros, quand les alliés débarquent le le 6 juin 44, rien n'est tranché pour savoir qui va administrer les territoires libérés. C'est quelque chose qui est important de rappeler. Il va y avoir donc une crise terrible entre Churchill et De Gaulle. C'est sans doute le plus houleux de leurs nombreux entretiens et c'est au cours de cette mémorable séance que Churchill déclare « Sachez-le, chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le Grand-Large, nous serons toujours pour le Grand-Large. » Face à cette terrible sortie, certains des ministres présents se désolidarisent de Churchill, font savoir qu'ils ne parlent pas au nom de l'ensemble du cabinet britannique. Qu'est-ce qui va se passer après ? Après, ce sont les événements qui vont trancher. Les événements vont trancher parce que enfin, si j'ose dire, autorisé à se rendre en France, le général de Gaulle débarque à Courseul, se rend à Bayeux le 14 juin et il s'assure le 14 juin, il a d'abord un fort soutien populaire et il va s'assurer de la prise de fonction effective des représentants civils et militaires désignés par le gouvernement provisoire. C'est-à-dire qu'à Alger, avec aussi en France l'action de la résistance, l'action de ce qu'on a appelé les noyautages d'administration publique, toute une administration clandestine a été mise en place et dès que les alliés arrivent ou avant lors des combats de la libération, l'administration de Vichy est purement et simplement remplacée par une administration issue de la résistance avant même que les alliés aient pu eux-mêmes mettre en place quoi que ce soit et le tout sans guerre civile et ni prise de pouvoir par les communistes comme certains ont pu comme certains chefs enfin les alliés pouvaient le redouter. Et donc fort de ce soutien et fort du fait que partout en France l'administration du gouvernement provisoire de la République française se met en place De Gaulle accepte l'invitation du gouvernement américain de se rendre aux Etats-Unis et c'est seulement donc à son retour que le gouvernement américain reconnaît le GPRF comme l'autorité civile de la France. Donc il y a l'autre date très importante le 26 août 1944 puisque le 26 août 1944 sur ces mêmes Champs-Elysées il va y avoir vraiment j'oserais dire le sacre du libérateur au milieu de ce peuple en liesse le visage la voix devient un visage et l'homme seul de juin 40 devient vraiment la figure du libérateur. Donc c'est donc depuis 1943 que les autorités d'Alger ont mis en place les conditions d'une épuration judiciaire et ce qui est intéressant de voir c'est que cette épuration judiciaire elle va aussi concerner la question de l'armistice de juin 40 il y a le 9 août 1944 une ordonnance une ordonnance du gouvernement provisoire d'Alger qui est relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental et son article premier intéressant de le citer c'est la forme du gouvernement de la France est et demeure la république en droit celle-ci n'a pas cessé d'exister on se rappelle la manière dont le général de Gaulle va éconduire ceux qui lui demandent de proclamer la république à l'hôtel de ville en août 1944 la forme du gouvernement de la France est et demeure la république en droit celle-ci n'a pas cessé d'exister l'article 2 précise son conséquence nul et non est fait tous les actes constitutionnels promulgués etc le gouvernement de Vichy devient ainsi nul et non avenu et d'ailleurs c'est intéressant de voir que ce sera la version officielle jusqu'au discours de Jacques Chirac lors des commémorations de la RAF du Veldiv le 16 juillet 1995 donc à l'été 1944 tout est mis en place pour donc exercer la souveraineté nationale mais c'est seulement le 23 octobre le 23 octobre 1944 pour que le gouvernement américain reconnaisse donc déjurer juridiquement le GPRF comme autorité légale de la France et il y a une remarque du général de Gaulle qui résume bien ce que pouvait être une remarque du général de Gaulle il dit tout simplement le gouvernement français est satisfait qu'on veuille bien l'appeler par son nom donc que se passe-t-il le 11 novembre 1944 donc le 11 novembre 1944 c'est donc dans un pari libéré libéré depuis seulement quelques semaines c'est un pari redevenu capital la capitale n'est plus ni à Londres ni à Alger ni à Vichy et surtout capitale d'un état reconnu depuis quelques jours qu'a lieu cette commémoration et cette commémoration elle va se faire aussi là où a eu lieu la reconnaissance populaire de la légitimité gaullienne c'est à dire là où a eu lieu le défilé du du 26 août 1944 donc cette cérémonie on peut d'abord la considérer comme une sorte d'éclatant épilogue de la relation personnelle nouée en juin 40 en vue donc de cette d'une victoire finale puisque là l'objectif c'est de ne pas se contenter d'un armistice mais de poursuivre la guerre jusqu'à cette capitulation sans condition alors évidemment cette foule en délire il y a une phrase qui est très importante d'ailleurs dans les relations entre ce ménage à trois si j'ose dire Roosevelt Churchill de Gaulle c'est que dès le lendemain ou presque dès son retour en Grande-Bretagne Churchill écrit à Roosevelt pour lui dire qu'il a été accueilli de façon extraordinaire par un demi-million de français sur les Champs-Elysées et qu'en France tout se passe bien donc cette cérémonie c'est un succès évidemment tout ce demi-million de français qui applaudit les deux hommes ne sait pas qu'il a fallu toute la ténacité des diplomates des deux côtés de la manche pour permettre ce moment puisqu'en fait au départ les deux hommes autant l'un que l'autre sont très hostiles à à cette double présence de Gaulle dit qu'il va me confisquer mon 11 novembre Churchill est dans un état de quasi-hystérie face à de Gaulle à ce moment-là et il faut vraiment de nombreux facilitateurs comme Anthony Eden comme voilà il n'y a plus à ce moment-là malheureusement le malheureux Pierre Viennot qui aura tant servi justement le facilitateur et qui va mourir d'une crise cardiaque liée à son surmenage à l'été 44 pardon mais on est vraiment c'est c'était pas du tout gagné que ces deux hommes soient là à cet endroit-là ce 11 novembre là alors en fait il va y avoir ce jour-là aucune ombre au tableau et vous voyez dans la dans la dans l'extrait des actualités que vous avez vues ils vont à un moment donné sur la statue je voudrais dire du troisième homme de la journée à savoir Clémenceau et à ce moment-là au moment où Winston Churchill qui avait énormément de respect pour Clémenceau choisit de fleurir sa statue il va se passer un petit événement donc vous venez d'entendre le père de la victoire alors le père de la victoire il y a tout il y a une superbe anecdote autour de de cette chanson et de la relation entre les deux hommes le père de la victoire est une chanson qui était à la mode en 1418 et qui quand Clémenceau va arriver comme président du conseil va se transformer en chanson d'hommage elle existait avant la guerre de 14 en chanson d'hommage à Clémenceau le père de la victoire et on sait que Churchill donc était avait beaucoup de respect et d'admiration pour Clémenceau et Churchill était quelqu'un qui de culture de par sa mère qui était d'origine française enfin d'une famille d'origine française du gonos immigré aux Etats-Unis qui était quelqu'un de très francophile et francophone même si c'est un français turtilien qu'il pouvait parfois parler de Churchill donc parlait le français et un soir durant ce que Kersodi a appelé leur lune de miel de l'été 40 la lune de miel donc entre de Gaulle et Churchill lors d'une soirée au Shakers la résidence de week-end des premiers ministres britanniques Churchill a chanté au général de Gaulle la chanson que vous venez d'entendre le père la victoire qu'il connaissait par coeur et le 11 novembre 44 quand Churchill dépose la gerbe au pied de la statue de Clémenceau la musique de la garde républicaine est là et elle joue ce que vous venez d'entendre le père la victoire et de Gaulle regarde Churchill et lui dit for you et Churchill qui est un grand émotif je n'ose pas dire se met à pleurer mais continue de pleurer puisqu'en fait il va passer une grande partie de cette journée du 11 novembre 44 en pleurs touchés par l'émotion de l'accueil que lui réservent les français et puis surtout tout ce qu'il y a derrière à savoir être présent pour commémorer l'armistice de 18 sur ces lieux chargés d'histoire que sont les Champs-Elysées avec le peuple français dans la France libérée cet hommage populaire que les français adressent à leurs deux libérateurs etc puisque Churchill est quelqu'un effectivement très populaire en France en novembre 44 donc c'était cet extrait que je tenais à vous faire écouter et cet extrait vous pouvez d'ailleurs l'entendre pour ne pas saturer les visiteurs nous le diffusons toutes les 8 minutes je le testerai dans l'exposition Churchill de Gaulle alors ensuite les deux hommes j'allais dire se rendent ici même aux Invalides puisqu'ils tiennent à fleurir les tombeaux de Fauche et de Napoléon alors Fauche on l'oublie aussi il est trois fois maréchal il est maréchal de France de Pologne et aussi maréchal de Grande-Bretagne et donc Fauche c'est aussi quelqu'un pour qui Churchill a énormément d'admiration et puis Napoléon ils viennent aussi voir se recueillir sur les tombeaux de Napoléon comme beaucoup d'Anglais Churchill a beaucoup d'admiration pour Napoléon comme beaucoup d'Anglais il a un buste de Napoléon sur son bureau et ce buste qui nous est prêté par la famille vous pouvez d'ailleurs le voir dans l'exposition ainsi qu'une partie de la bibliothèque quelques ouvrages la bibliothèque napoléonienne de Churchill puisque Churchill s'était constitué une bibliothèque de référence sur Napoléon vous savez que Churchill était quelqu'un qui vivait essentiellement de sa plume c'était un auteur à succès et il avait envisagé il n'a pas eu le temps de le faire une biographie de Napoléon donc après ce passage aux Invalides il y a une série de discours de banquets et d'entretiens entre les deux hommes et là j'allais dire la réalité la réelle politique reprend le dessus et c'est vrai qu'à l'époque il se joue quoi donc les enjeux passés l'enjeu de l'armistice de juin 40 il est réglé il est tranché l'enjeu donc de les enjeux de savoir qui va gouverner la France c'est tranché il y a le gouvernement le GPRF et le exerce la pleine souveraineté sur les territoires français libérés et l'enjeu suivant c'est ce que de Gaulle va appeler restaurer le rang et la force est de constater qu'à ce moment là on n'est toujours pas au beau fixe entre les deux hommes puisque la France n'est pas conviée à la future conférence de Yalta donc vous voyez que cette mémorable journée qui symbolise leur immense respect mutuel n'a pas évidemment modifié leurs opinions parfois diamétralement opposées sur tant de sujets de politique étrangère et de souveraineté nationale puisque comme je vous l'ai dit dès le début ce qui va souvent opposer et parfois ces deux grands hommes ce sont purement et simplement des questions de souveraineté nationale et en conclusion je me permettrai de 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 reprendre une phrase du général de Gaulle citant Nietzsche un état est le plus froid des monstres froids je vous remercie de votre de votre attention merci cher Vincent pour cette conférence passionnante qui nous met en relation les divers 11 novembre 1918 enfin le juin 40 et le 11 novembre 1944 vous nous avez permis d'avoir le temps pour poser quelques questions et avant de laisser la parole à la salle je voudrais moi-même en poser une est-ce que vous pourriez nous rappeler au fond quelles sont les racines de cette hostilité de Roosevelt à De Gaulle c'est une excellente question les racines de Roosevelt de l'hostilité de Roosevelt envers le général de Gaulle je pense que c'est tout simplement l'hostilité d'un démocrate américain de la tradition démocratique américaine vis-à-vis d'un général qui fait de la politique je n'en vois pas d'autre à mon sens si ce n'est effectivement ce n'est pas dans les traditions américaines pour eux et ils le font enfin ils l'ont fait avec la doctrine Monroe en Amérique du Sud etc par définition en général qui fait de la politique c'est un apprenti dictateur et je pense que l'hostilité elle vient d'abord de ça il y a aussi un autre point c'est la grande popularité du maréchal Pétain au sein de aux Etats-Unis en fait en particulier Roosevelt va envoyer l'un de ses plus proches conseillers l'amiralier comme ambassadeur à Vichy et voilà si vous voulez il y a il y a un gouvernement malheureusement l'effet il y a un gouvernement légal et ce gouvernement légal est à Vichy et ils ne comprennent pas ce que fait ce général je pense que c'est essentiellement ces questions enfin ça qui rentre en ligne de compte y a-t-il des questions dans la salle merci de lever la main bonjour monsieur vous avez mentionné que les américains avaient finalement accepté le gouvernement de De Gaulle quelles sont les raisons qui ont motivé les américains à changer leur opinion enfin leur idée uniquement ils sont les réalités si vous voulez c'est les faits qui ont tranché quand vous avez un gouvernement enfin quand vous avez des millions d'hommes sur un territoire qu'au sein de ces territoires l'ordre est respecté qu'il n'y a pas d'épuration sauvage que vous avez partout dans toutes les villes un maire un conseil municipal un préfet un commissaire de la république comme interlocuteur que cet interlocuteur est valable et que les français sont au travail qu'on reconstruit le pays etc etc et qu'il y a surtout une assemblée avec des gens des représentants de tous les partis politiques de tous les mouvements de résistance vous n'avez vous pouvez pas vous arc-bouter sur un principe à savoir je ne veux pas de cet homme là et à un moment donné Roosevelt est bien obligé d'admettre la réalité à savoir que le général de Gaulle gouverne la France c'est ces effets en fait qui vont il va s'imposer si vous voulez vous aviez plusieurs il y a eu une dernière tentative via Edouard Hériot de rappeler etc les Américains tentent à un moment de faire remettre le pouvoir bon il n'y a pas de discussion à ce niveau là pour de Gaulle pour lui voilà lui il considère que depuis juin 40 le gouvernement légal c'est lui donc il s'est donné les moyens de créer un gouvernement provisoire une structure clandestine en France qui du jour au lendemain bascule de la clandestinité à la légalité et exerce de fait le pouvoir donc à un moment donné c'est la formule que dit de Gaulle le gouvernement français est satisfait comme il est bien appelé par son nom il n'y a pas de guerre civile il n'y a pas de la guerre se poursuit les soldats américains peuvent venir en permis stationner sur le territoire sans risque donc à partir de là rien ne s'oppose à ce que le gouvernement soit reconnu comme tel merci cher Vincent Giraudier pour tous ces éclaircissements sur ces questions très compliquées notre conférence est terminée je vous donne rendez-vous dans une semaine où nous verrons nous reviendrons à l'image mais à l'image de Pierre puisque nous verrons comment on a sculpté Churchill et comment on a sculpté de Gaulle merci de votre attention et à la prochaine fois prochaine fois prochaine fois prochaine fois prochaine fois